Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on pense que c'était hâte à la dernière fois de World Food Company of Heroes 2, l'opération Barbarossa. Et cette fois-ci nous allons nous attaquer au défi sol qui s'intitule « Assassinat d'officier ». En dehors de Moscou, Russie, URSS, novembre 1941, la Wehrmacht ne rétablira pas l'entraînement systématique des terreurs d'élite avant 1942, en grande partie en réaction à l'efficacité des terreurs soviétiques à Stalingrad. Mais un petit nombre de Schwarzschildsson redoutable est déployé lors de l'opération Barbarossa. Deux de ces terreurs d'élite sont assignés à une section de Panzer Galadier chargée de pénétrer les lignes soviétiques qui défendent Moscou. Donc l'objectif, c'est de trouver et d'assassiner les officiers ennemis. Donc il faut trouver les officiers ennemis, si on partait nos unités, on a perdu, bien évidemment. Je ne peux construire aucune unité, mais je vous reçois quelques renforts en tuant des officiers. Je ne peux avoir des munitions qu'en récupérant dans des cages de munitions. Et je n'ai aucun commandant, je pense que c'est logique. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil à vous dire, ne perdez pas tous vos snipers, en conservez au moins un jusqu'au bout. Ça vous simplifiera la vie. Et faites en sorte de récupérer un mortier gour. Voilà, c'est mes deux conseils que j'ai à dire sur toute cette mission. Oui, après faites attention aux troupes, tout ça. Bon, ça c'est plutôt traditionnel, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la description, les explications de la mission. 6 bolcheviques de haut rang sont dans le secteur. Localisez et assassinez ces officiers pour paralyser le commandement soviétique dans la région. Attention, chaque officier est bien défendu. Utilisez des approches différentes pour contourner l'ennemi et abattez vos cibles. Vous êtes derrière les lignes ennemies. Alors vous allez devoir faire un raid sur le matériel russe pour récupérer des munitions. Donc nous avons deux alt-track. Moi je vous conseille d'en prendre très soin. Et les PTRS Le physique sur le recul des russes est plus efficace que le vôtre. Donc si vous pouvez en récupérer, récupérer plutôt les gars plutôt que d'améliorer votre destination confirmée. Donc vous n'aurez pas forcément le choix. On peut tirer, peu à volonté. Donc là, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais grader mes snipers. Je suis là. Je quitte cette foutue zone. Il y a une raison pourquoi je vais en abuser. Est-ce que grader 3 augmente les dégâts des armes ? Ça c'est n'importe quoi par contre. Ils n'ont pas corrigé pour ce théâtre de guerre, c'est dommage. Normalement vous augmentez à la cadence de tir, donc c'est pour ça que j'ai les grades. Augmentez les dégâts honnêtement pour un sniper, mais c'est plus logique. Mais bon. Et voici un des officiers à tuer. Et voilà. Assassinase d'officier. Et là on constate qu'il y a un PTRS-41. Et voilà. Bon, j'ai pris les dégâts, c'est pas encore trop grave. Voilà, voilà. Je dégage. Ah, voilà. Les snipers, voilà. Ces fantassins vont disparaître. Les track sont toujours aussi géniales. On s'y fait, on s'y fait. Ce que je veux dire, j'ai entendu un autre but mortier en fait de partir. Les track bougent vraiment. Oh là là. Non, 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 vous, pas là, pas là, pas là, pas là. Je me déplace. Je me déplace. Le problème du lac track, comme j'ai déjà souligné plusieurs fois, donc je vais continuer à souligner ce défaut. Je change de position. C'est que vos troupes d'infanterie ne sont pas prioritaires sur le véhicule. Ce que je reproche totalement au jeu. Tandis que je pense que c'est plutôt l'inverse. Il va être le objectaire. Bon, c'est pas grave. Éliminer ce mortier-là, il récupère le. Et en plus, il a du bug. Et en plus, il a du bug. Je l'ai fait 15 fois en entraînant cette mission. Il m'a tué en record qu'il m'a tué en entraînant une seule troupe de Panzer Grenadier. Voilà ce que je reproche quand on filme, ce qui est assez exaspérant. Dès que nous avons le syndrome du filmeur, tout se passe mal. Le problème, c'est que là, j'ai plus de... Je suis trop doué. Je ne vais pas le faire avec. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais le faire avec. Le problème, c'est que je n'ai plus de points d'effectifs quasiment. Et là, normalement, à ce moment-là, si vous jouez bien, c'est que vous avez tous vos esclaves de Panzer Grenadier. Vous pourrez les ré-entraîner pour qu'ils soient en pleine forme. Et vous aurez le mortier aussi en pleine forme. Or, je n'ai plus de points d'effectifs, donc je ne peux plus le faire. Tout simplement. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Alors, remettons-nous dans la mission. Ici, dans l'église, se trouve un sniper. C'est pour ça que le mortier était si important. C'était pour le sniper. Donc, je n'ai pas de kill, c'est-à-dire que sinon, le sniper est en vie. Je suis bien reçu. Ici, sniper, je mange. Ça marche. Il a poussé son dernier soupir. Sniper en mouvement. J'y vais. J'ai un peu de mag. Je m'en excuse vraiment. Je joue vraiment mag. Ça ne va pas être ma meilleure de mes missions. C'est bolchevique m'envoyer. C'est bon, le mortier s'est inventé à droite, il tire à droite. Je suis un excellent tireur. Je tire sur l'infanterie ennemi. Parce qu'en fait, le mortier est ici. Après, il se déplace. Donc, lui, il avance. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il pourrait tirer de l'infanterie ennemi. Oui, très bien. Je tire sur l'infanterie ennemi. On reçoit des tirs ennemi. Allongi. Au revoir. L'escouade est morte. Ah non, ils ont réussi à bouger. Eh, c'est la première fois qu'ils arrivent à bouger, attends. Dans une vidéo. T'es plus de l'humeur. T'es mort. Même pas, dommage. Je me serais bien mangé. Si je serais mort, je me serais bien mangé. Je bouge. Je viens en route. Je présume qu'il ne m'a toujours pas fait sauter. Ah si, il m'a quand même fait sauter avec d'autres langues. Excusez-moi, je suis mauvaise langue. Il vous faut un tireur d'élite. Maintenant, il faut vérifier qu'il y a un tireur d'élite. Ah d'accord. Il n'est pas l'officier ennemi. J'ai toujours eu un officier ennemi ici, dans un véhicule. Tireur d'élite à vos ordres. Je gagne à l'infanterie. Cible abattue. Mais là, non. Bon, bah d'accord. Je veux dire, pourquoi pas. On change de position. Donc là, je viens de découvrir que les officiers soviétiques n'étaient pas forcément aux mêmes endroits. C'est sympathique. Non. Mauvaise idée. Les lèvres de Steiner ont gelé sur le tube. Il fait sacrément froid. On y va. Tout Silo t'emmène nous là-bas. Et je crois que tous les deux kills, vous avez un niveau de nouvelle troupe. Un mémoire, le dernier, il est... Non, moi, il doit... Je m'y rends. Ouais, il y en a un là. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ces fantassins vont disparaître. Cette ordure est sûrement morte. Je quitte cette foutue zone. D'accord, eux, ils ne sont pas à portée. Pour prendre ces cas, je vais faire toutes mes troupes. Ah, mais en fait, j'ai plus de PTRS. Techniquement, ils doivent en avoir, mais ils n'en ont plus. Là, j'ai appris une chose. D'habitude, en fait, quand vous perdez un soldat dans une escouade équipé d'une arme gant, on est d'habitude de les transférer aux soldats survivants. Parfois, ils tombent par terre, mais ils tombent quelque part. Là, je viens d'être surpris de voir qu'en fait, je n'ai pas gardé l'arme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous perdez un soldat dans une escouade de la gourou de mort, mais plus sérieusement, à chaque fois que vous perdrez un soldat, vous faites en sorte d'avoir de quoi le remplacer. D'accord, d'accord, en fait, ils l'ont mis là. Je vais voir. D'accord, je vais voir. On l'a eu ! Allez, allez ! J'ai pris une balle ! Behrite, utilisez ça ! Prenez ça ! Ramassez cette arme. On la prend. En avant, Panzer Grenadier ! Je dégage ! Panzer Grenadier ! Essayez de rester sur la neige tassée ! Yachtrat me sert uniquement à renforcer mes troupes. Je pense que vous l'avez déjà compris. Il y a un officier ici. Un ici. Je n'ai jamais eu là. Très bien. Snipe-tireur d'élite en mouvement. Quels sont les ordres ? Au moins, voilà, ça montre une chose, c'est qu'au moins, il y a une certaine rejouabilité dans les missions. Je veux dire une lésor ! Snipe-tireur d'élite en mouvement. Quels sont les ordres ? Ils ont appris des T-70. Sniper en route. J'attaque l'un des délirements. J'attaque l'un des délirements. J'attaque l'un des délirements. Alors ? Besoin d'un tir indirect ? Je dégage. Les soviétiens délite en mouvement. Les interceptions radio indiquent que des snipers soviétiques ont été envoyés pour vous abattre. Chargez les obus de 80 millimètres. Détruisez bâtiment. On inflige des pertes à l'ennemi. Très bien joué. Sniper prêt. Mais il reste deux autres officiers soviétiques dans les environs. Éliminez-les eux aussi. Abritez-vous ! Ouais, il reste deux... L'officier. On y va ! Sale médicasse. Ennemis éliminés. Bien joué ! Prêt ! Je bouge ! Charge toute sa... Bien. Sniper en mouvement. Bon, le problème c'est qu'il faut vraiment que j'aille faire sauter le mortier ennemi. Ya, j'y vais. Parce qu'il va vraiment me poser problème. Ce sera fait. Je m'y rends. Et une fois mortier ennemi neutralisé, ça sera, on va dire fini. Parce que c'est vraiment en fait la seule menace... En avant. Correct en fait qu'on peut avoir en face de vous c'est le mortier. Parfois il y a un snipe... Parfois il y a un commissaire ici, d'habitude moi j'ai l'avant. On est repérés ! On se lance de position ! Fascistos ! On lève le camp ! Preuve à volonté ! Abstract en mouvement ! Prêt ! Lancez des grenades en grapple et vous... Bougez-vous ! Et eux ils ont plus de PTRS déjà. En train de péter machin bidule, blan numéro je sais plus combien, 39. En avant ! On peut devenir non hors sens assez longtemps ! Fait sur les soviétiques ! Bougez-vous ! On va finir du coup en... On va aller vers le trap direct là. En avant ! Attention à ce qu'il y a un sniper ! Il nous tire dessus ! Astral Simula, un sniper ennemi a battu ! Je crois qu'il y en a que deux ou trois qui se battent. On attend ! Sniper en route ! Et en fait la question que je me pose là... Je vais vous mentir. Y a-t-il... Y avait-il un sniper dans le bâtiment que j'ai détruit en fait ? Ah oui je n'ai détruit rien ! Normalement d'habitude... J'avais quelqu'un là... Je tuais donc un sniper mais la question que je peux me poser c'est... qu'il y avait vraiment des trucs... Vu que ça se passe pas comme mes entraînements... Je bouge ! Je dégage ! Tireur d'élite en mouvement ! Je tire sur le mortier ! Ici sniper, je bouge ! Je vais l'éliminer ! Y a, j'y vais ! Sniper au rapport ! Non là c'est bon ! Sniper paré ! Je vais faire taire ce mortier ! Je suis là ! Je me dépêche ! Sniper en mouvement ! Je vais détruire ce mortier ! En avant Panzer Grenadier ! Et je vais tout couper ici ! Je vais pas le mentir ! Unité paré ! Et notre chauffeur en route ! Avtrak paré ! S'ouvrez ! Allez à ce point là en premier ! Est-ce que c'est vraiment un vrai dépôt d'armes ? Allez ! Lancer un simple de grenade ! Ah bah il est encore reperdus avant ! Vous connaissez ça ! Avancez ! Je saigne ! Allez ! Allez ! Oh gars mais qu'est-ce qu'ils me font ? Qu'est-ce qu'ils me font ? Pourquoi ils bougent comme ça ? Et je vais les oreilles vous dessus pas ! Vrai ! Plus vite ! Ouais d'accord, d'accord ! Il veut pas tirer à distance en fait mais... Vous en fichez de perdre des... Descendez tous ! Bon, vous vous en fichez de perdre des... Des hacktracks ! Par contre perdre des Panzeranais c'est déjà... C'est déjà beaucoup plus gênant ! Surtout que Mortier ! On tasseur en avant ! Tuez-les ! Un des ennemis réduits en bière ! Un autre en avant ! On lève le camp ! Là ! Abritez-vous dedans ! Il y a pas de vision ! Normal ! Un combat engagé ! Cagnon sur la cible ! Allez ! Vas-y sort ! Utilisez ça ! Donc voilà ! Pour préparer comme un artier avant, ça se passera mieux ! Utilisez ça ! Utilisez ça ! Utilisez ça ! L'os ! Je pense en fait ce T110 là, je pense qu'il est là parce que... Il y a un commandant juste là ! Eh parfait ! Bien reçu ! Sniper en route ! Je pense qu'avec le T110 de base, il doit pas être là ! Il a été là parce que j'ai déjà tué beaucoup d'officiers ! Plus tué d'officiers, plus être trop ennemis en fait ! J'y arrive ! Il suffira d'une balle ! Ils ont raison de me craindre ! Des fascistes ! Appelez les troupes de choc pour les attaquer par le flanc ! Ici, ils chargent Schutzer ! J'aligne la cible ! Ya ! Je bouge ! On se les caille ici ! Compris ! Oh là ! Sniper, je m'y rends ! Compris ! Si tu es prit ! Il suffira d'une balle ! Je dégage ! Mais, 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 mais ! Qu'est-ce que tu me fais mon sniper là ? Là, un angle de... Il est passé où mon angle de tir ? Ah, il est d'accord, je sais il est où ! Il est derrière la carcasse fumante et ça bloque la ligne de vue ! Je quitte cette foutue zone ! Sniper en mouvement ! Zergut ! C'est fou ! Là par contre, la ligne de vue, on se fout un peu de moi ! Zergut ! Sniper en route ! Parfois, il y a des problèmes de ligne de vue ! Là, tu peux mourir moi ! Fiche ! T'as fait ton bout là ! Et toi là... Un blindé léger est envoyé contre vous ! Un blindé léger, c'est un T-34 ! J'aime bien quand même ce qu'ils appellent quand même blindé léger, c'est comme un T-34 ! C'est pas passé loin ! On prend des tirs ! Et voilà ! Un blindé m'attaque ! C'est que son ennemi est mort ! Je suis un excellent T-34 ! Et terminé ! En traquant et en tuant les officiers en charge de la coordination des défenses soviétiques, la Wehrmacht continua de semer le désordre dans les rangs ennemis. Chaque officier abattu représentait un clou de plus dans le cercueil de l'Union soviétique. C'est ainsi que nous avons terminé cette mission ! Je n'ai pas eu de bol étant donné que ça s'est pas passé comme je voulais ! Je ne vais pas mentir, ça s'est passé très mal ! J'ai pas eu de bol du tout ! Les commandants n'étaient pas là où j'avais l'habitude de faire, donc voilà, c'est pas encore trop grave ! Le Mortier ennemi m'a fait beaucoup plus de dégâts que d'habitude, mais bon, ça s'est passé ! Donc voilà, vous prenez les munitions le plus possible ! Une fois que vos Panzergrandiers ont un level 1, soignez vos autres troupes qui sont blessées ! Parce que vous voyez, une fois que j'ai déposé les munitions, vous avez remarqué les munitions que j'ai eu, j'en avais plein ! Le Mortier Gourd sera très pratique pour détruire les garnisons ennemis dans les bâtiments, détruire les véhicules ! Ou pour dégommé carrément les snipers dans certains bâtiments ! Utilisez l'Altrack pour reformer vos troupes et après vous voyez, c'est plutôt tranquille ! Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois ! D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Chou-B-E 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 Sous-titrage ST' 501